Liger qui a été contrée par Troutman et Sigrist là qui essaie de s'échapper et il a Hollenstein avec lui et c'est l'ouverture du score pour les ZDC Lions. Il me semble que c'est un Lausannois qui dévie cette passe de Sigrist. On va analyser tout ça avec le ralenti même si on vous montre pour l'instant Denis Hollenstein. On revoit, il y a Georges qui est un petit peu en retard. C'est bien Denis Hollenstein qui touche ce poc. Il y a du risque qui lui a manqué l'interception. C'est parce qu'il était très belle de Justin Sigrist qui réalise une très belle saison. De Richard Grönborg. Hudon dans sa position favorite pour l'égalisation. Superbe tir du Québécois qui signe son retour avec un but. Un boulet de canon que Ludovic Weber n'a pas pu capter. Et Hudon de retour dans sa position favorite. à 1 minute 38 du terme de cette première période. Selon un schéma quasi habituel. C'est Free qui transmet à Hudon. Il n'était pas tout à fait à la pointe. Et on a joué avec du contrôle de Poc. On a déjà vu ce schéma. Malguin, défonceur. Hudon et Lozanois. Avec Gibbons qui peut trouver Keynins en bonne position pour le 2. Superbe le geste de Ronald Keynins. Qui efface Ludovic Weber. Et qui peut glisser entre les jambes du portier des Lyons-Uriquois. Ah, peut-être un tournant dans cette rencontre. Avec Gibbons qui prend tout le monde de vitesse. Garethro qui n'est pas dans une position qui l'affectionne. Qui tourne le dos au jeu. Et finalement, Weber qui doit regarder à gauche, à droite. Et qui se fait prendre de vitesse par cette fin de Ronald Keynins. 2 à 1 pour les hommes de Craig McTavish. Et Keynins, voilà dans la célébration. Qui pointe tout de suite. Ro qui est entré dans la zone de Mezzano. Est-ce qu'il continue son effort ? Qu'il a voulu remettre à Andrieto. Il y avait Prassol et c'est l'égalisation de Raphaël Prassol. Sur ce rebond accordé par Tobias Stéphane. Ah, les Lyons-Uriquois qui profitent d'un jeu qui n'était pas pour le bon destinataire. Mais ça finit au fond, c'est l'essentiel. Et l'homme qu'on oublie un petit peu. Qui est associé avec Ro et Andrieto. Qui peut aller tromper la vigilance de Stéphane. Il était dans le dos de tout le monde. Regardez, Keynins qui s'occupe de Ro. Genadzi prend le relais. Barberio qui regarde. Qui oublie qu'il y a un joueur qui est en train de descendre. Dans l'enclave. Et Prassol qui peut reprendre ce poc. Sur cet excellent... Il y a encore des hommes qui sont depuis longtemps sur la glace. La liste aux hommes frais. Malguin et Bertil. Malguin et c'est le but ! Denis Malguin qui donne la victoire à Rouleux-Anneux. Qui éclame après 6 minutes et 32 secondes dans la prolongation. Superbe réussite du top scorer. Le Zanois qui libère son camp et la Vaudoise Arena. Et pas tous les joueurs qui sont allés féliciter le top scorer. Grossman lui, il est à bout de souffle. Ça faisait 2 minutes qu'il était sur la glace. Et vous le savez, en play-off... Il n'y a pas de... ...